Donc on est prêt au lancement, j'allume mon autopilote avec la touche T, ça s'agit ici et on le voit qu'il s'agite. Si vous passez sur les pièces, vous les voyez en surligné, je mets les gaz à fond et je vais appuyer sur la barre espace pour lancer. On est parti ! Donc, le moteur chauffe, et cet indicateur jaune ici, ça indique la direction où vous allez, et il y a le même dans l'autre sens, l'autre côté, avec une croix pour vous indiquer d'où vous venez, ce qui est pratique quand on veut freiner. Alors, le carburant défile ici, voilà, on vient de vider les premiers réservoirs, et Jeb est tout content, puisque lui, du moment qu'il se passe des choses excitantes, il est content. Dès qu'on va arriver vers 6000 mètres, on va virer vers l'est, puisqu'on va chercher à utiliser la rotation de Kerbine pour économiser du carburant. C'est un peu comme si vous descendiez d'un manège en marche, en sautant vers l'avant plutôt que vers l'arrière, ça vous permet d'aller plus vite. A savoir, tous les astres de Kerbine tournent vers l'est. Alors, on est à 6000 mètres, on va juste désactiver le topiote un peu pour se tourner vers l'est. Et le réactiver. Voilà. On va arriver à court des carburants de notre couche extérieure de l'asperge. Le moteur central va prendre le relais. On va continuer de pencher. Voilà. Alors, pour le mode carte, c'est M, ou la virgule, si vous avez un clavier français. Voilà. Et ici, ce point-là, qui est le sommet de ma trajectoire, qui s'éloigne petit à petit. On va le surveiller de près. Vous pouvez avoir votre indicateur là, et continuer de piloter même en mode carte. ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. ça monte, ça monte. Alors on va peut-être arriver à court de carburant, mais c'est pas grave, on en piquera sur l'étage sur, si nécessaire. On va se mettre encore un peu plus à la horizontale, voilà. 40 000 m, il y a presque plus d'atmosphère de toute façon, donc on peut bien accélérer. Et on arrive à 90 km de sommet de trajectoire, on coupe les gaz avec la touche X, et on va se laisser grimper comme ça, en tâchant de rester bien dans la direction où on avance. Alors, il indique qu'on est sommet de l'atmosphère, mais c'est pas tout à fait vrai, l'atmosphère s'arrête à 70 km tout pile. ... ... ... Voilà, il nous dit qu'on y sera dans 3 minutes. Dès qu'on sera hors de l'atmosphère, on pourra utiliser la compression temporelle, ici, pour économiser du temps. ... Voilà, on revient en temps normal. ... On se remet dans le sens où la marche. et plein gaz voilà encore un petit peu voilà toute notre trajectoire est hors de l'atmosphère on est en orbite alors si vous voulez une orbite c'est un peu comme si on se lançait très très fort très très vite vers l'horizon et que du coup on le ratait et qu'on continuait de rater l'horizon donc techniquement on peut rester ici sur cette trajectoire indéfiniment aussi longtemps qu'on veut et vous avez deux points intéressants l'apoaps et le periaps le periaps avec peric qui veut dire proche c'est le point le plus bas et apoaps avec apo qui veut dire loin c'est le point le plus haut donc voilà assez rigolé il va être temps de redescendre sur Kerbin donc je vais pointer vers l'arrière c'est à dire l'indicateur jaune avec la croix je crois bien que c'est celui-ci ouais c'est bien ça et plein gaz on va freiner donc la trajectoire se on presse et retourne vers le sol on continue de freiner on continue de freiner plein gaz donc quand vous poussez comme ça vers le sens de la marche ça s'appelle prograde et le sens averse de la marche comme on fait ici c'est rétrograde on a déjà pas mal réduit notre orbite et la vitesse à laquelle on va on va couper pour l'instant et re-entrer dans l'atmosphère on va couper pour l'instant et re-entrer dans l'atmosphère on va couper pour l'instant et re-entrer dans l'atmosphère Je vais mettre encore un coup de fusée pour freiner encore. Histoire d'utiliser le carburant de Kinoest, on a pris l'arche. Et on a plus de carburant. Allez, on largue, pas de pitié. Voilà. Alors, la capsule va se mettre toute seule dans le sens inverse de la marche, parce qu'elle est taillée aérodynamiquement pour ça. Et on voit qu'elle freine plus vite que l'étage qu'on a largué. La parachute se déploie, mais il n'est pas complètement ouvert. Il se déploiera complètement à 500 mètres du sol. On va tenir en pleine mer. On va tenir en pleine mer. Déploiement du parachute. Voilà. Bien. Succès total de la mission. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. La prochaine fois, je vais vous expliquer ce que veut dire Delta V. et on ira sur la lune. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada